C'est l'heure d'introduire moi-même. Je vais utiliser les mêmes mots que le Dr. West. Mon nom est Marc Jarvis et je suis le premier homme à être résuré. Le madrilène Mathéo Gilles a beau être un artiste discret, son cinéma en tant que scénariste et réalisateur n'en reste pas moins précieux. Il le prouve une nouvelle fois avec Realive, son dernier film basé sur une idée que cet auteur-réalisateur a eue lors de l'écriture d'Ouvre les yeux. Lazarus, venez dehors ! Lorsque Marc Jarvis découvre qu'il est atteint d'un cancer incurable, il choisit de sacrifier les derniers instants de sa vie pour se faire cryogéniser en attendant que la science soit en mesure de le soigner. Cette époque tant espérée arrive enfin et Marc se voit offrir une seconde chance. Mais les fantômes de son passé et la crise existentielle inhérente à cette résurrection vont fissurer ses plus beaux espoirs. Excepté un athéisme de bonne loi, coutumier au film de Gilles, Realive est surtout une relecture du mythe de Frankenstein, à ceci près que le monstre a choisi lui-même sa condition. Privé de l'antagonisme entre la créature et son créateur qui était le moteur du roman de Shelley, Realive dénonce le caractère profondément contre nature de cette expérience à travers de longs soliloques existentiels qui manquent parfois de cinéma, mais aussi avec une belle histoire d'amour qui reste assurément le point fort du film. Mathéo Gilles est aussi un amoureux sincère et érudit du genre et il le prouve à travers quelques détails qui singularisent sa vision du futur, mais aussi par un rebondissement final qui démontre que le réalisateur a beau ambitionner de philosopher... Il tâche de ne jamais oublier le spectateur en chemin et à notre sens, il n'y a pas plus noble que ça. Il est toujours ici. Il est toujours là. Il est toujours là. Et je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant.